Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Afrika News. Aujourd'hui, nous réalisons une interview exclusive avec une sommité, une personnalité très importante du football mondial, Didier Drogba l'éléphant est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour. Merci infiniment de nous recevoir. Je vous en prie. Alors pour Afrika News, pour les cinq ans d'Afrika News, nous réalisons cette interview exclusive au cours de laquelle nous allons évoquer un sujet qui vous passionne, le continent africain. Effectivement. Alors Didier, quel regard portez-vous sur les cinq dernières années du continent africain ? Alors le continent, bien qu'en retard sur de nombreux points, notamment la gouvernance, est un continent en devenir par excellence et je pense que dans l'ensemble, nous sommes en progrès. C'est un continent jeune, quand on voit la moyenne d'âge des populations, c'est un continent jeune et dynamique. Selon moi, sur ces cinq dernières années, on voit une nette amélioration puisque l'Afrique est l'objet de toutes les convoitises. Alors c'est à nos dirigeants, bien sûr, de mesurer les enjeux et de se mettre à l'œuvre concernant les piliers incontournables du développement, que sont la santé et l'éducation. Alors bien sûr, je ne suis pas un économiste, mais je pense qu'une évolution simultanée des principaux secteurs peut se faire. Et enfin, je pense qu'il est difficile de se prononcer sur l'Afrique en général, car chaque pays a sa spécificité, ses traditions, sa culture qui diffèrent d'un pays à l'autre. Et je pense qu'il faut impérativement en tenir compte. L'année 2021, tout comme celle de 2020, est marquée par la pandémie à coronavirus. Pour vous, quels sont les leviers qui pourraient nous permettre de rester debout malgré tout ? Je parle des pays africains. Qu'est-ce qui pourrait permettre aux pays africains de rester debout malgré tout ? Le continent africain a eu beaucoup de chance dans l'ensemble puisqu'on a été relativement épargné. Quand on compare, bien sûr, avec les autres pays, les autres continents qui ont été touchés par cette pandémie. Cependant, je pense qu'il faut continuer ce travail de sensibilisation et d'amélioration des systèmes de santé qui vont nous permettre de sauver des vies, non seulement par rapport à cette pandémie, mais par rapport à toute autre maladie qui sévit sur le continent. Mais effectivement, mettre l'accent sur tout ce qui est mesures barrières et bien sûr, le vaccin qui est également mis à la disposition des populations, mais qui crée la polémique. Et je pense que, de manière très pragmatique sur le sujet, il faut se faire vacciner. Il n'y a aucune raison d'être réticent, puisqu'il en va de la survie, entre guillemets, de notre espèce. Et je pense que les personnes qui ont été vaccinées aujourd'hui sont moins à risque. Et le meilleur moyen d'éradiquer cette maladie est de se vacciner, de prendre les mesures adéquates en respectant les mesures barrières. On va parler un peu de vous, de vos perspectives personnelles. Quels sont vos espoirs et vos souhaits pour ces cinq prochaines années, non seulement pour toutes les actions que vous menez sur le terrain à travers la fondation Didier Drogba, mais aussi vos espoirs pour les pays africains ? Alors, mon espoir pour les pays africains, pour les cinq prochaines années, pardon, voire dix, vingt prochaines années, c'est qu'on puisse avoir une Afrique stable, avec de moins en moins de conflits, ce qui permettra à la population d'un continent qui est très jeune, de prendre son destin en main, d'éviter les fuites vers l'Occident et cette dangereuse traversée de la Méditerranée qui coûte des vies. Ça, c'est un de mes espoirs pour le continent. Une jeunesse qui soit au cœur même de toutes les activités et du développement de nos pays. C'est vrai que chaque pays a sa particularité, sa spécificité, mais dans l'ensemble, cette jeunesse doit être mise en avant, cette jeunesse doit être portée, doit être guidée. Et j'insiste encore sur des points très importants comme la santé, comme l'éducation et la promotion de l'emploi aussi, pour garder nos jeunes sur nos terres, pour qu'elles puissent développer avec leur connaissance du terrain nos pays respectifs. Ensuite, vous voyez, j'ai beaucoup d'espoir pour ce continent par des programmes comme celui qui va être lancé avec la fondation Didier-Drogba, le programme d'alphabétisation numérique, où sur ces cinq prochaines années, nous envisageons d'alphabétiser plus de 3 millions de personnes en Côte d'Ivoire et bien sûr de porter ce projet dans la sous-région et sur tout le continent africain. Donc c'est notre manière à nous, en tant que fondation Didier-Drogba, de contribuer au développement du pays et surtout de notre continent. Africa News a cinq ans. Pour vous, est-il important, pour le continent africain, d'avoir ce type de médias panafricains indépendants ? Tout d'abord, joyeux anniversaire Africa News. Merci. Et bien sûr, il est nécessaire d'avoir ce genre de médias indépendants pour faire parvenir la bonne information et surtout pour informer nos populations de ce qui se passe dans le monde. Les médias sont indispensables dans l'évolution d'un continent, d'un pays et peuvent jouer un rôle très, très, très important dans la résolution de conflits, dans l'apaisement de situations et dans tous les domaines, que ce soit dans le sport, dans la politique, dans la santé, dans l'éducation. Donc, je vous encourage et je vous souhaite cinq autres bonnes années et même plus. Didier Drogba, merci infiniment. Merci à vous. Et puis, portez-vous bien. Merci. Mesdames, mademoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez scotché sur Africa News. Sous-titrage Société Radio-Canada